Les objectifs de la mission comprennent la recherche des premières galaxies ou des objets lumineux formés dans les premières phases de l'univers et l'apprentissage de l'évolution des galaxies depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. La NASA affirme que Webb dépassera les capacités du télescope Hubble. Il s'intéressera aux galaxies plus lointaines et plus jeunes qui se sont formées à une période plus proche du début de l'univers. De cette façon, nous allons voir le début de l'univers comme jamais auparavant avec Webb. Le télescope Webb est conçu pour être environ 100 fois plus sensible que le télescope Hubble. Il doit être lancé le 22 décembre par une fusée depuis la Guyane. Après avoir effectué les corrections demi-course, le télescope Webb passe sur l'orbite de la Lune. La flèche centrale s'étend et le pare-soleil, aussi grand qu'un terrain de tennis, prend sa forme hexagonale. Les découvertes faites par cet observatoire réécriront les manuels scolaires en inspirant la prochaine génération de futurs ingénieurs et scientifiques. Cet outil révolutionnaire offrira à l'humanité une vue sans précédent sur la naissance des premières étoiles et galaxies. Le développement du télescope a coûté 8,8 milliards de dollars. Le prix total, y compris les dépenses opérationnelles, s'élève à près de 10 milliards de dollars. Outre l'étude des premières phases de l'univers, les scientifiques prévoient d'utiliser le télescope pour étudier les exoplanètes, des planètes situées au-delà de notre système solaire. Lorsque nous regardons une partie vide du ciel et que nous voyons des galaxies lointaines dont nous n'avions pas réalisé l'existence auparavant, ou que nous regardons l'atmosphère d'une exoplanète et que nous découvrons une molécule passée inaperçue jusque-là, nous devons alors nous demander ce que cela signifie pour notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Après le lancement, le télescope Webb se déploiera pour un voyage d'un mois et de plusieurs millions de kilomètres vers un orbite plus éloigné que celle de Hubble au-delà de la Lune. Sous-titrage Société Radio-Canada